Des projets sont en cours pour créer une plateforme régionale d'échange d'électricité en Afrique de l'Est. L'Ouganda prévoit en effet la mise en place d'une interconnexion électrique de 600 MW afin d'approvisionner le Soudan du Sud à l'électricité. Selon Uganda Electricity Transmission Company Limited, ce projet devrait être achevé d'ici 2021. C'est une très bonne opportunité parce que finalement l'énergie ne sert pas à éclairer les maisons, l'énergie sert à industrialiser les pays. Ce qui va réduire les délestages, c'est le contrôle des gaspillages et l'efficacité dans la distribution. Ça, ça améliore beaucoup la qualité de l'énergie chez les consommateurs, aussi bien domestiques qu'industriels. La chose la plus importante dans la connectivité des réseaux dans la région, c'est la possibilité de pouvoir travailler de manière intelligente sur des sources mais également sur les utilisateurs. Ce projet permettra d'augmenter les revenus d'exportation électrique de l'Ouganda qui ont chuté de 95% en raison de la baisse de la demande, principalement kenyanne. Par ailleurs, le gouvernement ougandais prévoit de connecter 6,4 millions de foyers aux réseaux nationales est de faire passer le coût de l'énergie de 12,500 dollars le kilowatt-heure à 300 dollars le kilowatt-heure. Le déficit et le gap du besoin en déficit en énergie électrique pour toute l'Afrique de l'Est est très grand, mais c'est quand même important pour sauver quelques entreprises et stimuler et financer les PME. Si l'Ouganda exporte l'énergie électrique vers ses pays voisins, c'est une très bonne chose pour améliorer la compétitivité du pays et augmenter les recettes en devise, mais l'Ouganda devrait aussi travailler pour augmenter son électrification rurale. L'Ouganda produit actuellement 1 200 MW d'électricité pour une demande de 600 MW et devrait ajouter 300 MW supplémentaires d'ici 2021 afin d'améliorer l'accès à l'énergie dans la région. Le pays exporte de l'énergie vers le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et la République démocratique du Congo.